Vous vous dites, je vais peut-être tout arrêter en 2001, mais là il va survenir quelque chose d'absolument incroyable, un moment de télé absolument magique. Oui, nous sommes le 14 octobre 2001, vous rencontrez Sœur Emmanuel sur le plateau de Vivement Dimanche, l'émission de Michel Drucker, et il se passe quoi ? Il se passe que Michel m'a fait l'une des plus belles surprises de ma carrière, puisqu'il ne sait pas que je suis en train de faire ce bilan. Il me dit, qui aimerais-tu avoir comme invité ? Qui sont tes héros au quotidien ? Et je dis, mes héros, mais moi mes héros, ça serait plutôt les docteurs, les médecins, les infirmiers, les pompiers, parce que j'avais un an qui était chef des pompiers et je sais tout ce qu'ils voient. C'est ça les héros, ce n'est pas forcément les gens qui sont dans la lumière. Et il dit, comment je vais me débrouiller avec ça ? Et là, tout à coup, il pense à Sœur Emmanuel. Et j'arrive sur ce plateau pour un moment incroyable. Justement, ce moment, voilà. C'est toi qui as fait Smeralda ? Oui. Applaudissez ! Elle reste muette. Moi, j'ai dit que nous sommes des poussières à côté de cette dame-là. Je voudrais dire qu'il faut beaucoup de courage pour donner sa vie aux autres, parce que chanter, donner un message d'amour dans ses chansons, c'est... Elle, c'est pas si mal, mais... C'est essayer de faire comprendre à son échelle qu'effectivement, il faudrait peut-être qu'on se regarde, qu'on se comprenne et qu'on essaie de s'aimer un peu plus, mais ce n'est pas aller sur le terrain. Tout le monde ne peut pas être dans un bidonville, c'est évident, il faut des gens comme toi. Alors, tu continues. Alors ? Continue ! Allez, houhou ! Vous avez compris pourquoi vous avez dit ça ? Je n'ai jamais compris. Vous en avez parlé avant ou pas ? Mais jamais. C'était une vraie surprise. Elle est rentrée sur le plateau. Je ne sais pas. Je suis très émue d'entendre ça. Tu sais, parce que ça a été un tournant déterminant dans ma vie. Elle me parlait des enfants. Et là, vous arrêtiez ? Je pense que je n'étais pas faite pour les paillettes, les photos permanentes, les indiscrétions. Et Dieu sait que ça va en empirant. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, elle me dit, tu te rends compte, les enfants dans les bidonvilles, au Caire, ils n'ont rien pour s'évader. Ils n'ont même pas ta voix. Et en fait, c'est là que j'ai compris, parce que j'étais déjà marraine de plusieurs assos. J'allais voir les enfants dans les hôpitaux et tout. Et c'est là que j'ai compris l'impact, ce qu'on pouvait apporter avec un sourire, avec une chanson. Moi, j'ai chanté pour un enfant qui était mourant chez lui à quelques heures de son départ. Et après, je devais monter sur scène le soir. Je sais ce que ça veut dire. Je sais pourquoi je fais ce métier aujourd'hui. Et elle, elle vous redonne cette force à ce moment-là ? Et elle, elle me redonne la force. Sans le savoir, elle avait deviné ? Oui, parce que vraiment, la seule personne qui était au courant à ce moment-là que je voulais arrêter, enfin, il y en avait deux, c'était Orlando, mon producteur, et Annie Marcant, qui je l'avais annoncé le midi. Donc, il n'y a personne d'autre. Et Annie n'a pas rencontré sœur Emmanuel avant. Et Orlando n'était pas là. Incroyable. Donc, je pense que ça a été un tournant dans ma vie. Mais surtout, ce qui a été un tournant, c'est la force que j'ai ressentie chez elle. Et aujourd'hui, c'est un modèle. Je suis heureuse de l'avoir connue. Et je voudrais montrer que ce mental-là, cet amour-là, cette foi-là, c'est ce qui donne une toute autre dimension à nos vies. On va en parler dans un instant. On va en parler dans un instant. En tout cas, très ému de revivre ce moment avec vous, Hélène Ségara.